... A la fin de la saison sèche 2003, un conflit foncier éclate entre un mossi de Boromo, ou Mar, et les autochtones huiniers du village voisin de Bichako. Nous sommes présents et demandons l'autorisation de filmer l'ensemble des débats. Elle nous est accordée. Le litige porte sur les faits suivants. Le mossi, pressé par le besoin de trouver de la terre pour des frères rapatriés de Côte d'Ivoire, se rappelle d'une parcelle anciennement cultivée par son père, puis par ses frères aînés, au nord-ouest de Boromo, tout près du village huiniers de Bichako. Ils trouvent cette parcelle occupée à la fois par des griots huiniers de Boromo et par les possesseurs même de la zone des huiniers de Bichako. Un des griots qui a occupé ces terres, Dissier, montre au mossi, sans avoir de légitimité particulière à le faire, un espace en remplacement pour la terre qu'il a perdue. Il se trouve que cet espace est une friche qui n'a jamais été cultivée et qui est attenante au champ familial d'un des ayants droit de la zone, les huiniers de Bichako, et au champ individuel d'un de ses fils. Cette parcelle est de manière évidente une réserve de culture que l'exploitant huiniers entendait défricher dès que les terres qu'il exploite se révèleraient insuffisantes. En faisant défricher cet espace, le mossi apparaît comme barrant la route à l'ayant droit huiniers dans son itinéraire foncier. L'ayant droit de Bichako se plaint au chef de terre de Boromo qui décide de procéder à un jugement et convoque l'exploitant Mossi pour qu'il s'explique. En part, l'évion, en voiture, et nous donnant le centre. Dans mon part. ... Je me souviens que j'ai appris à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est parti, c'est parti. la justice que l'on peut faire. Ils ont des chalons. 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 Il m'a dit que la justice. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.